Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 2 juillet 2019, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, en vertu de l'article 1 du Code civil et de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, je suis le représentant autorisé de la personnalité juridique du prénom usuel Jacques, sans date de naissance avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Sa seule pièce d'identité à Jacques, qui n'a pas de date de naissance, est son numéro civique, qui est le 114 boulevard des vétérans à Cowansville, Québec, J2K, 3B9, puis on dit bien État national du Québec, n'oubliez pas ça. Aujourd'hui, je viens de loger une plainte à la Commission de la construction du Québec pour un fonds de pension qui traîne depuis 2016, que Michel Pessinotte, le barreau de l'avocat, qui se trouve à représenter le cabinet d'avocats Blaquer, Corriveau et Associés, qui est le contentieux juridique de la Commission de la construction du Québec, avec Maître Diane Lemieux, qui se trouve à être la directrice, qui est avocate elle aussi, bloquent justement le fonds de retraite de ma personnalité juridique inanimée Jacques Normandin 231-249-525. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'applique à ma personnalité juridique, à partir du prénom inusuel que je possède, qui est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, séparé par des virgules. Donc, c'est Jacques, tout seul, Joseph, tout seul, Pierre, tout seul et Antoine, tout seul. Parce que c'est des virgules. Alors que mon nom de baptême, ce n'est pas des virgules, c'est un trait d'union, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nom. Alors que Jacques, avec une virgule, Joseph, avec une virgule, Pierre, avec une virgule, Antoine, c'est tous des prénoms. Ils sont tous séparés par des virgules. N'oubliez pas que Jacques a un numéro de son social qui est 231-249-525. Puis lui, il y a une virgule. Joseph, lui, il n'a pas de numéro de son social. Pierre n'a pas de numéro de son social. Puis il n'y a pas rien qu'un Pierre Normandin dans le monde. Puis Antoine n'a pas de numéro de son social. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que les juges vous mentent. Ils vous mentent parce qu'ils sont obligés de vous mentir. Ça, c'est dans l'intérêt du monde tout simplement boursier mondial qui contrôle l'économie de notre planète. Et ça, ça existe dans tous les pays industrialisés du gouvernement. Là, j'ai logé cette plainte-là. Vous voyez, c'est marqué plainte en lien avec un service rendu par la CCQ. Vous savez que j'ai voulu l'imprimer. C'était beaucoup plus simple. Je n'ai pas le droit de l'imprimer. Ils ne veulent pas que je l'imprime. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai tout simplement voulu le copier dans un dossier. Mais ce qui est copié dans le dossier, regardez bien ce que ça fait. Si on décide, mettons, de le placer dans un dossier, ça fait la même chose que ça ici. Voyez-vous? Regardez ce qu'il y a. Ça se termine là. C'est marqué retraite de la CCQ. Retraité de la CCQ Construction. Le reste, regardez, il n'y a plus rien. Ça commence comme ici on a de la construction du Québec. On va le tourner un petit peu pour que vous le voyez bien avec le logo. Mais ça finit là. Vous comprenez? On voit ça en dessous. Plainte. On voit Normandin, Jacques, avec des virgules Joseph, avec une virgule Pierre et Antoine. Vous savez que j'ai eu la même chose. Et un qui m'a allumé, qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Robert Lafronnière. Quand il s'est adressé à moi, je vais vous trouver les documents ici. C'est quand même tellement intéressant. Vous allez quand même comprendre que Robert Lafronnière était au courant, mais il sait que le gouvernement nous trompe. Il sait que le gouvernement nous vole. Lui le sait. Donc, je vais quand même vous trouver ça. C'est quand même assez important. Si je peux voir les documents. Je vais vous donner un petit peu. Je l'ai ici, pas loin. Ça ne sera pas très long. Parce que ça, c'est sûr que... Quand vous avez ces documents-là, vous êtes en voiture. Je vais le trouver. Il n'y en a pas 56 000 documents comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever ça comme ça. Et regardez bien ce qui se passe ici. Vous voyez Unité permanente anticorruption confidentielle. Je ne sais pas si... Je vais le grossir un petit peu. Voyez-vous qu'il y a des virgules. Il s'adresse à Jacques, Joseph, à Messieurs. Messieurs, en plus. Puis ça, c'est dans mon certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et regardez l'adresse civique. Ce n'est pas supposé d'être 114 boulevard des vétérans. Moi, c'est parce que c'est moi qui a demandé qu'il avait donné l'adresse de Jacques Normandin. Donc, le Jacques qui est là, donc l'adresse va avec Jacques, mais elle ne va pas avec Joseph. Elle ne va pas avec Pierre. Elle ne va pas avec Antoine. Le seul qui a un numéro de son social qui a le droit d'avoir un compte de banque dans tout ce monde-là, c'est Jacques, ici. Au 114 boulevard des vétérans, c'est avis de fermeture d'une dénonciation. Il n'y avait pas le choix. C'est un avis de fermeture de dénonciation. Mais si on revient, ça, ça date ici, du 19 juin 2014. Mais on va aller ici. Regardez. On va aller encore. Mais là, c'est le 11 novembre 2013, confidentiel. C'est toujours l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Il s'adresse toujours à un messieurs Georges, Joseph, Pierre et Antoine, avec des virgules. Accusé de réception d'une dénonciation. Mais le gouvernement ne veut rien faire. Il a bloqué l'UPAC. L'UPAC est devenu tout simplement une espèce de marionnette sous le contrôle des juges et des avocats. Donc, Lambert Lafrenière avait beau faire tout ce qui était à sa disponibilité et ne pouvait pas avancer. Vous comprenez? C'est pour ça que la corruption Charbonneau, on ne dit pas la commission, mais la corruption Charbonneau, a conclu tout simplement du chaos administratif du Parlement du Québec, de l'administration de la justice. Puis n'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de déconsidérer l'administration de la justice parce que c'est elle qui juge les gens pour les infractions qu'ils commettent alors que la commission de la construction du Québec, c'est-à-dire si on regarde tout ce qui se passe actuellement dans l'administration de la justice, c'est un chaos total et absolu. Donc, on va retourner au fameux document de plainte et je vais vous le lire puis je vais monter parce que je ne peux pas l'imprimer, je ne peux pas rien faire. Le seul moyen de pouvoir le conserver, OK, je viens de pouvoir le conserver, c'est tout simplement d'être capable de faire comme je fais là. Donc, je vais quand même le baisser un petit peu. vous allez voir. Et on va commencer tranquillement. Plainte en lien avec un service rendu par la commission de la construction du Québec qui est la CCQ. Les chambres marquées d'un astérix sont obligatoires. Section 1, renseignements personnels. Donc, j'ai mis normandin. Prénom, j'ai fait comme le Robert Lafrenière me l'a proposé, Jacques avec une virgule, Joseph avec une virgule, Pierre et Antoine. Donc, il y a des virgules à chaque prénom. Ce n'est pas des noms de baptême, c'est des prénoms. Un prénom, ça, comment je peux dire, ça se trouve à précéder le surnom qu'on appelle le nom de famille. Ça précède. C'est un prénom qui veut dire la même chose. Quand on dit M. Normandin, c'est pour ça que les juges m'ont fait perdre et que m'ont fait faire de la prison par Guy Fontaine et Michel Lebrun, c'est justement parce qu'ils disaient que Jacques, c'est M. Normandin, Joseph, c'est M. Normandin, Pierre, c'est M. Normandin et Antoine, c'est M. Normandin. Mais jamais, ils ne sont pas autorisés à dire que Jacques a un numéro d'assurance sociale et un compte de banque alors que Joseph n'en a pas, Pierre n'en a pas et Antoine n'en a pas. Jamais ils m'ont dit que Jacques n'a pas de date de naissance. C'est le directeur de l'État civil du Québec qui me le dit formellement avec son sceau et sa signature. OK? Donc, Jacques a un numéro d'assurance sociale, son seul moyen d'identité, si on veut, le seul moyen qu'il possède d'identité, c'est son adresse civique qui est le 114 boulevard des vétérans à Coenzeville. Donc, quand ils ont envoyé ça, Georges, Joseph, Pierre, Antoine, Normandien, comme l'a fait Robert Lafrenière, c'est parce qu'il y avait un genre là-dedans. Ça fait qu'il n'était pas en défaut. Il n'était pas en défaut. Mais c'est une façon de nous... Comme on dit, lui, il n'a jamais voulu... L'UPAC ne fourre pas personne. L'UPAC est là pour protéger les gens. L'UPAC, l'Union permanente anticorruption du Québec, ces gens-là, ils avaient un mandat, mais ils étaient honnêtes et sincères dans leur devoir de protéger la population contre les brigands du gouvernement. Donc, on va continuer là-dessus. Le nom, c'est Normandin. Le prénom, c'est Jacques, Joseph, Pierre, et Antoine, le numéro de client, ça, c'est le numéro de client de Jacques. Parce que Joseph, il n'est pas client de la CCQ, Pierre n'est pas client de la CCQ, et Antoine non plus. Mais le numéro de client de Jacques, c'est 599-852-18. Le numéro de téléphone, ça, c'est le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre qui a la générosité de me permettre d'avoir un cellulaire dont le numéro de téléphone est le 438-390-6246. OK? On va sur l'identification. L'identification, moi, j'ai écrit « Autre ». Parce qu'ils ont demandé, attendez un petit peu, si on regarde l'identification ici, est-ce un travailleur, un employeur, une association syndicale, association patronale, grand public ou autre? J'ai écrit « Autre ». J'ai marqué « Retraité de la CCQ ». Construction depuis 2016. Donc, l'identification, c'est un retraité de la Commission de la Construction du Québec, de la CCQ Construction depuis 2016. Section 2, « Renseignements concernant votre plainte ». Le motif de votre plainte, est-ce que c'est qualité du service reçu? Est-ce que c'est traitement de mon dossier? Ou autre? J'ai écrit « Autre ». Puis, précisé. Donc, « Fonds de retraite bloqué, contre le juge Gilles Pigeon, au dossier 500-61-199-152-050, qui a acquitté Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Donc, il a acquitté le nom de baptême avec des traits d'union, pas avec des virgules, c'est un nom, c'est pas un prénom. Quand il y a des traits d'union entre chaque nom, qui est Jacques, qui est Joseph, qui est Pierre, Antoine, mais moi, dans mon baptême, dans mon nom de baptême, c'est Antoine Pierre. Pierre arrive à la fin. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de respecter quand même le certificat de connaissance du directeur à l'État civil, et ça a été tout simplement Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, qui est écrit dans le certificat de connaissance du directeur à l'État civil, donc j'ai pris ce nom-là, et il a été acquitté de l'impôt sur le revenu devant Isabelle Charlebois, qui était l'avocate qui représentait à cette époque-là, en 2005, la Commission de la construction du Québec. Donc, si on autre précisé, oui, les renseignements concernant votre plainte, ça concerne le fonds de retraite qui est bloqué, le fonds de retraite de Jacques, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525, qui demeure au 114 boulevard des vétérans Coenzeville, J2K-3B9, qui est bloqué contre le jugement du juge Gilles Pigeon au dossier 500, tiré 61-199-152-050. Maintenant, la description de votre plainte. OK. La description de votre plainte, le bâtonnier du barreau de Montréal, qui est le modèle de ses membres au Conseil général du barreau du Québec, membre de Blacker, Corriveau et associés, a cancellé la carte médique et la carte d'assurance maladie, NORJ 51-06-1311, de la personnalité juridique sans date de naissance, Jacques, qui a un numéro d'assurance sociale, qui est le 231-249-525. Et vous savez qu'étant donné que les avocats, les juges et les notaires savent que nous ignorons ça, ils vont vous demander votre date de naissance à votre prénom usuel, qui est normalement, c'est un prénom simple. Dans mon cas, moi, le prénom simple, c'était Jacques. Donc, il demande sa date de naissance, c'est quoi? Bien, quand tu ne connais pas ton identité, tu vas dire c'est le 13 juin 1951. Mais c'est faux. Aussitôt qu'on vous demande maintenant votre date de naissance, vous faites comme moi. La date de naissance, c'est la date de naissance de Georges-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, qui est survenue, survenue inopinément le 13 juin 1951. C'est comme ça que ça a été écrit. Dans les documents du directeur de l'État civil du Québec. C'est Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin. Mais ils vont dire Jacques-Normandin, bien, regardez, il y a Jacques là-dedans, mais mettez des virgules entre chaque prénom, puis ça va arriver, ça va faire la même chose. Sauf que Joseph, Pierre et Antoine, eux, n'ont pas de date de naissance, d'accord, mais ces gens-là, en plus de ne pas avoir de date de naissance, ils n'ont pas le droit à un domicile. C'est seulement Jacques qui, par le Code civil, a droit au domicile. Ce n'est pas Joseph, ni Pierre, ni Antoine. Mais c'est tout des M. Normandin quand même. C'est M. Normandin pour Jacques, c'est M. Normandin pour Joseph, c'est M. Normandin pour Pierre, et M. Normandin pour Antoine. Puis les avocats, les juges disent que c'est tout pareil. Ils l'ont dit dans le dossier de la poursuite judiciaire du barreau du Québec contre Jacques-Normandin. Normandin. Ils l'ont dit Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, mais ils ont mis Jacques en caractère gras et Normandin en caractère gras. Les autres, c'était tout en caractère pâle, donc léger. C'était sans importance. Vous comprenez? C'est là qu'on s'aperçoit qu'on nous trompe. Puis quand on vous dit qu'est-ce qu'ils font de votre argent, vous ne le savez pas. Puis même s'ils vous disent que ça va pour les ponts, pour la santé, pour l'éducation, pour ci, pour ça. C'est tout faux, faux, faux. Vous êtes des pauvres. Tous ceux qui font 100 000 $ et moins sont des pauvres. Qui font 100 000 $ et moins par année, c'est tous des pauvres. C'est les seuls qui paient des impôts. Les compagnies ne paient pas d'impôts. Ceux qui font tout de ça ne paient pas d'impôts. C'est seulement les pauvres qui paient des impôts. C'est à peu près 10 % de la population qui paient des impôts. La balance, c'est tous des gens qui bénéficient des programmes d'abri fiscaux, d'évasion fiscale OK? Donc, là, ils m'ont demandé quel suivi souhaiteriez-vous voir la CCQ donner à votre plainte? Bien là, je leur ai dit, Mme Caroline Huot, à la direction des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a mandat de régler ce litige par le contenu du lien HTTPS 2.2 barre oblique drive point google point com barre oblique file barre oblique D barre oblique 1 U Y V En tout cas, vous l'avez, la chose au complet, vous l'avez devant vous, mais je vais vous montrer le document. Et la directrice de Mme Caroline Huot, c'est Mme C'est Mme Titi K Dinkota qui est la directrice. Donc, là, je leur ai dit, ou on m'extorte, on m'extoque, que la CCQ extorte 31 177 dollars immédiatement, ou ils me payent au complet cet argent-là sans enlever un sou d'impôt, vous comprenez, il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu de 1985, chapitre I3, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Puis le fédéral le sait. Parce que le fédéral a adopté en 1985 la loi Z03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. OK? Donc, si elles ne sont pas législatives, ça veut dire que l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, le Sénat canadien, ce ne sont pas des législatures. Vous comprenez? Et c'est confirmé dans deux formulaires de l'Agence devenue du Canada, les formulaires RC-251 et T-1118 de l'Agence devenue du Canada, dans lesquels vous voyez les provinces du Canada ainsi que les territoires du Canada avec leurs lois fiscales, sauf le Québec. Et on se mêle d'emprisonner des gens comme ils l'ont fait avec moi quand j'ai été emprisonné par Guy Fontaine et Michel Lebrun, mon avocat, à Shorebrook, OK? ou à la prison Talbot. Et j'ai fait quasiment un mois d'emprisonnement alors que moi, je voulais tout simplement qu'on me dise la vérité du fait qu'il n'y a pas de loi ici et que je paye des impôts mais qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, je n'ai jamais refusé de payer des taxes quand j'achète quoi que ce soit parce que les taxes, c'est libre et volontaire. si vous voulez avoir des biens, vous payez des taxes pour ça. Alors que l'impôt, il vient de vous le voler, il n'y a pas de loi. L'impôt sur le revenu doit être supprimé partout au Canada d'un océan à l'autre, maré ou ce qui est à maré parce que premièrement, c'est rien que les pauvres qui payent des impôts et ils les font voler parce qu'il n'y a pas de loi. Ils peuvent vous dire n'importe quoi. Puis nous, les ignorants que nous sommes, on se laisse remplir, on accepte carrément, on accepte carrément de se faire voler à cause de notre ignorance. Puis il y a encore des gens qui vont pleurer. N'oubliez pas que moi, je n'ai jamais été pour quiconque veut payer des impôts personnellement. Quiconque veut en payer va pleurer s'il n'en paye pas. Vous comprenez? Je ne suis pas contre ça. Pas du tout. On est dans un pays libre et c'est celui qui veut en payer. C'est celui qui veut se faire voler. Bien que ça se fasse voler. Vous comprenez? En parlant de ça, on a été victime, nous ici, de voler ici. Mais écoutez, la personne en question, on le connaît, il a oublié son bicycle ici. Il a volé le bicycle de mon frère, le plus vieux. Et puis, quelques semaines après, quand on a payé pour le journal de Montréal, on met une petite enveloppe brune dans la boîte aux lettres. Et puis, avec de l'argent, puis la personne qui livre le journal, elle a vu quelqu'un quitter la cour en bicyclette dans la nuit, il était parti avec la cagnotte, avec l'argent qu'il payait justement le journal de Montréal. Pensez-vous à cet homme-là? Il n'y a pas d'aide du gouvernement. Combien il y en a comme ça qui n'ont pas d'aide du gouvernement? c'est des victimes du système. Ce n'est pas un homme qui est agressif ou quoi que ce soit, c'est un gars d'une soixantaine d'années ou pas loin. On le connaît très bien. Ça fait partie... Est-ce qu'on doit loger une plainte? Loger une plainte contre quelqu'un qui est pauvre, qui l'arrache? Il est venu chercher l'argent dans l'enveloppe, peut-être qu'il n'avait plus rien à manger. Son bécic, il l'a laissé ici, son vieux bécic tombait carrément en ruine. Ce n'est pas compliqué. Il a pris le bécic neuf de mon frère. Au moins, il peut se rendre à Satane à partir de Coenville et il sait qu'il va se rendre. Un homme qui est même rendu à quasiment 60 ans. C'est épouvantable ce qui se passe. Donc, là, vous voyez exactement la plainte que je viens de loger. Là, validation. OK? 93-P6-U Je l'ai mis. Donc, là, on va regarder ici, voyez-vous. Mais je ne l'enverrai pas tout de suite. Avant ça, je vais vous montrer les documents en question. Les documents en question que j'ai expédiés. C'est ça, ici. Regardez combien il y en a. il se trouve à avoir 70 documents. 70 pages que j'ai expédiées. Ça, c'est la page 1. Attendez un petit peu. C'est la page 1 sur 70. Je vais essayer de la rapetisser un peu qu'on puisse la voir un peu plus. Parce que je ne vous les lirai pas. bien, regardez ici. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si on peut le voir un peu ici. Regarde. 1 sur 70. Donc, je ne vous trompe pas. C'est ça que j'ai envoyé. C'est ça que j'ai envoyé à la CCQ. Regardez, le lien il est là. Il est ici, le lien. Donc, j'ai placé le lien de façon à ce qu'il puisse le lire. Là, regardez bien ça. Là, je vais vous montrer exactement ce que j'ai envoyé. Exactement ça. C'est la page 1. OK. Ça, c'est la page 2. M. Jacques-Antoine Normandin. Celle-là, je vais vous la lire parce qu'elle est importante. Service Québec. La division des plaintes et de la relation avec la clientèle. Québec, le 25 juin 2019. M. Jacques-Antoine. Ils n'ont pas mis de trait d'union et ils n'ont pas mis de virgule. Ils doivent mettre soit une virgule ou un trait d'union. Mais quand il n'y a pas de trait d'union, c'est parce qu'automatiquement, ça veut dire que c'est deux personnes. Mais elle a écrit M. Jacques-Antoine Normandin au 114 boulevard des vétérans quantifiés J2K3B9. M. Nous accusons aux réceptions des courriels que vous avez transmis au directeur de l'État civil et à la direction des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'on appelle le ministère. Vos courriels traitent de sujets précédemment exposés tels que la notion de la personnalité juridique, de pratiques judiciaires, de vos démarches auprès de la Commission de la construction du Québec, etc. Vos courriels comprennent plusieurs pièces jointes, donc des enregistrements de vos appels téléphoniques avec divers intervenants et des lettres reçues de différents ministères et organismes au courant des années. Des années. Dans le but de faciliter le suivi de vos demandes au ministère, nous vous informons qu'une intervenante unique, Mme Caroline Huot, de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle, le DPRC, a été désignée par les autorités du ministère, les autorités publiques du ministère, pour recevoir vos demandes. Ce moyen efficace vise l'amélioration de la qualité des communications entre vous et le ministère. Donc, quand ils disent ici entre les autorités, n'oubliez pas que ce sont les autorités publiques, elles sont tous enregistrées sous la forme juridique 88 au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, c'est le Conseil d'administration de Revenu Québec qui a le contrôle de toutes les institutions publiques fédérales et ceux de l'Assemblée nationale du Québec et de la nouvelle Assemblée générale du Québec qui existe depuis le 22 mars 2019 sans loi, sans constitution, sans rien et dont le président, ça se trouve être Jacques, c'est-à-dire François Paradis. Je continue. À cet égard, vous devrez désormais transmettre par écrit toute demande ou insatisfaction sur votre dossier concernant l'un des services du ministère au coordonnée ci-dessous, la DPRC jugera des suites à y donner. Direction des plaintes et de relations avec la clientèle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au 425 rue Jacques Parizeau, RC 175, Québec, Québec, G1R, 4Z1. Puis, il y a le courriel DPRC, trait d'union, pas virgule, trait d'union, courriel au pluriel, A commercial, Service Québec, écrit ensemble, service au pluriel, .gouv.qc.ca. Par ailleurs, nous tenons à vous informer que nous ne pourrons pas donner suite à des requêtes de votre part portant sur des sujets déjà répondus. Oui, ils viennent de reconnaître la distinction entre une nature humaine, qui vit, qui est baptisée et une nature, pas une nature, parce qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de nature dans le juridique. Et une existence, une conception juridique sans date de naissance à qui s'adressent nos dirigeants et nos gouvernants, soit pour aller voter, soit pour payer des impôts et des taxes, soit pour payer des dettes, soit pour passer devant les juges des tribunaux judiciaires. C'est toutes des choses, des objets sans date de naissance, mais ils vont faire par exprès quand vous vous présentez au greffe, ils vont vous demander votre nom et votre date de naissance ou le lieu de résidence. Quand vous donnez votre lieu de résidence, c'est déjà en masse, ils n'ont même pas besoin. Ils savent que la loi du domicile s'adresse seulement à des gens inanimés qui n'ont pas de date de naissance. Aussitôt que vous donnez votre adresse, vous le dites carrément, au moins, donnez votre prénom inusuel. Moi, je donne Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandais, même s'ils mettent des virgules entre chaque, ils savent que je le sais et c'est là qu'ils nous trompent. C'est là qu'on se fait voler par l'administration de la justice des impôts et des taxes hors de la loi et on se fait emprisonner pour ça. Je continue ici. Par ailleurs, nous tenons à vous informer que nous ne pourrons pas donner suite à des requêtes de votre part portant sur les sujets déjà répondus et de ceux qui ne relèvent pas du mandat du ministère. Nous comptons sur votre collaboration. Qui, est-ce que le ministère a le mandat de savoir si ceux qui travaillent pour le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, est-ce qu'il est en droit de savoir si c'est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 ou est-ce qu'il est en droit de savoir que c'est tout simplement des meubles qui sont là et qu'il ne s'adressera jamais, ni lui, ni ses avocats, ni les juges ne s'adresseront jamais à une nature humaine baptisée à qui on a confié une personnalité juridique inanimée sans date de naissance qui est le seul moyen de subsistance de tout humain, de toute nature humaine, homme ou femme. Nous comptons sur votre collaboration. Le directeur Titi K. Dinkota, ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, Service Québec, qui est aussi au fond d'indemnisation de Service Québec. Là, vous allez voir ici, ça se trouve être mon assermentation. Ça, c'est mon assermentation devant William F. Pentney le 23 août 2013. Comme quoi, je suis gardien des intérêts de la Reine d'Angleterre et de tous ses dignes et loyaux sujets ici. Ici, ça, c'est l'endo, sujet d'assermentation comme affiant, si vous voulez. Je demande, que Judy Wilson-Raybould puisse éventuellement signer ça. Moi, je vais le signer avec mes virgules, avec des traits d'union, pas de virgule, parce que c'est un nom. Un nom, même s'il y a cinq noms au masculin, un après l'autre, aussitôt qu'il y a un trait d'union, c'est un nom, ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas un prénom. Vous pouvez avoir un prénom composé, comme Jacques-Antoine, avec un trait d'union, ça, ça existe, parce que, avec le trait d'union, ils savent que Jacques-Antoine, ce n'est pas à nulle part dans le certif connaissant du directeur de l'état civil. Je l'ai mis pour le juge Benoît Emry et un représentant du barreau du Québec. Et, à la fin du compte, c'est certain que ça n'a jamais été complété à date. Là, il y a une lettre ici, justement, la lettre de service Québec, que j'ai adressée à Mme Caroline Huot, la semaine dernière, vendredi passé, 428, voyez-vous, 5, 6, Oups, 6, 7, 8, là, il y en a un autre ici, ça, voyez-vous, si vous regardez ici, le numéro d'inscription, il est là, l'inscription de naissance. La date de la naissance, ils ont demandé la date de l'événement, c'est là. Le numéro de document, il est là. OK? Là, ils ont demandé pour qui? J'ai marqué pour Normandin Jacques, mais les autres prénoms en haut, avec des virgules, je les ai mis ensemble, Jacques, Joseph, Pierre-Antoine, regardez ce qu'ils ont écrit, le document est invalide, il peut s'agir d'une erreur, non, il n'y a pas d'erreur, je l'ai fait comme vous l'avez fait, je suis certifié connaissance du directeur de l'État civil, il n'y a aucune erreur là-dessus, donc, ça, ça veut dire que Jacques Normandin, Joseph Normandin, Pierre Normandin, Antoine Normandin, n'a plus de validité sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil, ainsi que sur l'acte de naissance. On continue ici, voyez-vous, la Commission de la construction du Québec, votre numéro client, 599-852-18, puis ça, je l'ai, il est en envers ici, ça, c'est la partie A, la partie B, OK? Et puis, donc, automatiquement, eux aussi ne reconnaissent pas, n'ont pas reconnu l'identité, confirmation de votre identité, si on regarde ici, ils disent, les informations fournies ne correspondent pas à celles apparaissant sur votre dossier, non, il n'y a pas de carte médique, ils ne m'ont jamais donné de carte médique, mais j'ai quand même une de mes autres clients de la CCQ, j'ai été briquet en maçon toute ma vie, j'ai eu mes cartes de métier et je les ai toutes gardées en plus, les cartes de métier de ma personnalité juridique, inanimée. On continue ici, ça, c'est le fameux dossier de Mme Chantal Lamarche, OK, concernant le jugement, comme quoi, cause supérieure ici, voyez-vous, sous la présidence de l'honorable Chantal Lamarche, barreau du Québec, barreau de Montréal, Georges Chagnon en sa qualité de président de l'Assemblée nationale du Québec et procureur général du Québec et François Paradis, hein, on le voit ici, François Paradis, en sa qualité de président de l'Assemblée générale. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais grossir encore un peu. l'Assemblée générale du Québec. Ce n'est pas des farces, là. jugement attendu que les partis demandent au tribunal de suspendre l'instance afin de tenter de régler la demande hors cours. Il va régler hors cours un dossier de nature constitutionnelle. On est rendu loin en esprit, là. Voyez-vous comment c'est de la supercherie du cabinet Jansson incorporé. Ils ont un bureau à New York puis ils sont installés ici à Montréal aussi. considérant l'article 156 du Code de procédure civile. Le troisième point ici, considérant qu'il est dans l'intérêt des partis et de la justice d'accorder la demande de suspension. Il est dans l'intérêt des partis, de toutes les parties sauf de moi, là. Eux autres, ils sont contre moi. Pour ces motifs, le tribunal suspend la présente instance jusqu'au 28 juin 2019. 28 juin, là. 29, 30, le premier, ça a été lundi. Donc, c'est jusqu'au vendredi 28 juin. Déclare que si l'affaire n'est pas réglée à cette date, les partis devront produire un protocole avec la page frontispice comme s'il s'agissait d'un premier protocole. Le tout s'en ferait. Écoutez, il n'y a même pas de mise en cause au dossier. Moi, les mises en cause, je mettais comme mise en cause le barreau du Québec, Revenu Canada, Revenu Québec, et le mouvement Desjardins. Encore là, ça, c'est une gang, là, qui, écoutez, tu ne peux pas avoir plus supercherie que ça. Puis là, ils m'ont demandé, eux autres, de comparer. Et j'ai comparu, mais je n'ai pas une nouvelle de la comparution en question. Ils sont supposés de me retourner l'enregistrement de la comparution avec mon appareil enregistreuse. et puis, ils ne l'ont pas fait encore, mais je m'attendais à ce que, quand le conseil sera entendu, le 28 juin dernier, donc, je vais bien avoir des nouvelles de ça incessamment. Vous voyez, c'est le cabinet Jansson, avocat incorporé, qui se trouve, c'est lui qui se trouve avoir le contrôle sur tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer actuellement dans ce fameux dossier-là. Cabinet d'avocat Jansson incorporé. Ça fait qu'on continue. Là, ici, directeur de l'État civil. OK. Vous allez voir Jacques-Antoine en bas, ici. Tu sais. Regardez bien. On le voit, Jacques-Antoine. Le document est invalide. Pourtant, je l'ai sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Je vais essayer de vous le trouver parce que ça, ça vaut la peine. Ça, là, il faut que je vous montre ça. Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai inventé absolument rien. C'est tout le gouvernement qui fait ça pour moi. Ou contre moi. Vous comprenez? On va voir, exactement. Les dents officiels de la liquidité. Je l'ai ici. un petit peu. Voyez-vous? Si on regarde ici, Québec. On va le trouver ici. Non, c'est ici. Donc, c'est écrit urgent. 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 Voilà. Jacques-Antoine. Normandin. Urgent. Voyez-vous ici, Québec, directeur d'État civil, c'est quand qu'il est en réversion. Ça, c'est le montant. La valeur de Jacques-Antoine, 7 734 073 $. C'est ce que vaut Jacques-Antoine. Puis, regardez. Je fais juste tourner le document. Puis, regardez qu'est-ce que c'est écrit. Voyez-vous? Certificat de naissance. Jacques-Joseph, Pierre-Antoine. Donc, c'est pas des jokes, là. Mais, on continue là-dessus parce que moi, c'est certain que ces expériences-là, je les ai faites pour vous. Confidentiel, ça, c'est les lettres de Robert Lafronnière que je vous ai montrées tantôt. Il y en a deux. Voyez-vous, là, on est rendu à la page 21. 22. Ça, c'est des choses d'information, des lettres d'information que j'ai reçues. La réserve de liquidité par capitaux, ici. Ça, ça se trouve va être le fameux mandat universel que le mouvement Desjardins m'a volé pour remettre à l'Agence du revenu du Canada. Puis, ça, c'était supposé de payer une amende qui a été ordonnée par le Barreau du Québec. Puis, le Barreau du Québec a voulu me voler puis ils m'ont volé. Donc, c'est le mandat 35.12.85.548 du 2011-03-31. 31 mars. Au montant de 480 $ canadiens, dont le chèque qui provenait de billets de billets de banque numérisés devait permettre de me faire rembourser la somme de 480 $ si haut mentionné provenant de la Fédération Desjardins numéro 98 000-815 du mouvement Desjardins. M. Normandin inanimé, Jacques 231-29-525-RI sans date de naissance n'est toujours pas remboursé par la Caisse Desjardins pour ce montant-là. Dans la succursale 990-027-815 au folio, donc dans le compte bancaire 038-132. Donc, c'est pas... C'est quand même pas des farces, là. On continue ici. L'honorable Louis Olegot. Regardez le dossier ici. Louis Olegot, c'est lui, là, qui est l'instigateur avec Gaston Gauthier, qui est président du Barreau du Québec. Ils m'ont fourré de 480 $ alors, ils me l'ont volé. Puis là, on voit ici d'autres choses, là, comme courrier recommandé. Ça, c'est pour demander ma retraite de survivants. Ça, ça se trouve à être le commissaire qui s'occupe du conseil commissariat à la magistrature fédérale. Donc, vous voyez le monsieur en question ici, Marc A. Giroux. Ça sort tout du Barreau du Québec. C'est eux autres qui contrôlent le Canada actuellement. Ça, ça se trouve va être une poursuite judiciaire de Bob Hamilton de l'Agence devenue du Canada dans laquelle il s'adresse à Jacques Normandin. Alors que le numéro d'inscription 81, 85, 88, 60 Québec, Inc., qu'on voit ici, c'est Jacques-Antoine Normandin qui a fait la demande. Mais ils se moquent de ça. Ils se sont toujours moqués de mon identité alors que mon identité, je la connais. C'est des bandits. Tellement ils sont menteurs et perfides. C'est des bandits. Et moi, je ne peux pas accorder ma confiance à ces gens-là. Ils m'ont mis en prison juste en partant. J'ai le droit d'aller chercher toute ma sûreté de 13 millions. Je vais vous dire le montant de ma sûreté au complet. C'est 13,46,787 $ que j'ai le droit d'aller la chercher. Ça, ça appartient à ma personnalité. Je lui ai dit que c'est de l'argent qui appartient au gouvernement. Puis, j'ai le droit de leur demander de me fournir cet argent-là. Puis, on va discuter quel montant que je peux utiliser pour ma subsistance là-dessus. Mais ça appartient à l'État. Puis, ils vont leur déposer dans le compte 038,132 des voleurs du mouvement Desjardins. Ça, je m'en fous. Parce que ces gens-là, ils sont voleurs à vie. Ils le sont toujours. Puis, ça ne se donne pas, ça ne se guélie pas. Ça se trouve à être un peu comme des gens compulsifs. Tu sais, des gens compulsifs dans des jeux de quoi que ce soit. C'est de la compulsion. Voyez-vous, Jacques-Antoine Normandin, vous le voyez ici. Ça vient du directeur de l'État civil. Regardez bien. Registrez, puis regardez, 91, 85, 88, 60, Québec, qui est écrit, qui est qui se trouve à être celui qui a fait la demande de ça? Bien, il est ici. C'est Jacques-Antoine Normandin. Pourtant, il n'est même pas reconnu par le directeur à l'État civil. Puis, Bob Hamilton vient d'envoyer une lettre. Regardez la lettre de Bob Hamilton. Il vient d'envoyer une lettre. OK? La date ici, le 31 décembre 2017, il avait envoyé ça pour réclamer de l'argent. Vous voyez, ce n'est pas des farces, quand on regarde ça. Puis, il a sa signature en arrière. Il n'a pas voulu signer. Là, j'ai demandé de signer le document. mais il ne m'a jamais envoyé sa signature parce que sa signature le tient responsable, mais ils ne veulent pas être responsables. Ça, c'est mon enregistrement de déclaration de naissance vivante. Puis, quand vous regardez, c'est écrit Joseph, Jacques, Antoine. Il manque Pierre. Puis ça, c'est mon enregistrement de déclaration de naissance vivante. C'est là que vous devenez une chose. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ils pensent que la déclaration, la formule D, qui est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, les gens pensent que c'est leur nature humaine. C'est complètement faux. C'est là qu'ils ont fait de vous une chose, un objet. Directeur d'état civil, ici, regardez, on voit bien. Prénom avec trait d'union. Ils n'en ont pas mis de trait d'union, nous autres. On y est mis, c'est encore des virgules. Inusuel. Survenu 13 juin 1951. Pourquoi qu'ils ont dit inusuel? Parce qu'il y a trop de monde. Ils sont tous indépendants. Il n'y en a rien qu'un qui a un numéro de laissance sociale, c'est genre. Le reste, ils n'en ont pas et le gouvernement ne veut pas leur en donner. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas le droit à un numéro de laissance sociale. Ça, c'est l'endos de tout ça. Le l'endos aussi. Ça, c'est mon attestation de naissance à l'hôpital. Saint-Charles à Saint-Hyacinthe et c'est Jacques-Antoine qui a signé le document. C'est pas compliqué, hein? Donc, ici, on va aller... Voilà. Il faut que je cache ça. Voyez-vous cette connaissance? Il y en a un ici, là. Prénom inusuel, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine. En bas, on voit Jacques-Antoine. Puis le deuxième, c'est toujours le même prénom inusuel, mais celui-là en bas, c'est Jacques-Normandin. Je suis le seul qui a ça ici au Québec, au Canada, qui a deux talons sur la même inscription de naissance du directeur d'État civil. Ça, c'est un dossier, c'est du caviardage de la Cour municipale de Montréal. Ils n'ont pas voulu mettre le numéro de permis de conduire puis gardé, date de naissance, pas en tout. Puis on marquait défendeur normandin, prénom Jacques, alors que le constat d'infraction, il était au nom de Jacques-Antoine Normandin. Il n'était pas au nom de Jacques Normandin. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est tout caviardé. C'est ça, l'administration de la justice. C'est ça, se faire tromper continuellement. C'est ça, se faire endetter par ces gens-là qui se moquent de nous. Ça, ça vient de Nadine Bouard, la Caisse populaire des Jardins-Bromiscouins, quand elle a confirmé qu'ils ont tout simplement annulé, ils ont supprimé le compte bancaire sans passer au conseil d'administration d'une gang d'imbéciles qui ne connaissent pas la différence entre le pied gauche et le pied droit puis c'est eux autres qui administrent la Caisse populaire des Jardins. Et puis c'est eux autres qui ont cassé le bail sans mon autorisation. S'il y avait un notaire là-dedans, lui, il pourrait être emprisonné immédiatement. Ça, c'est certain. Vous comprenez? Parce que lui, il est au courant, il a tout appris le droit. Ça, c'est le fameux mandat universel de 480 $. On va en dire à page 46. Ça, c'est quand que j'ai payé en cash le ticket en question au pays du 6 de Montréal pour pas qu'on m'emprisonne. Puis j'ai resté avec, justement, ce fameux mandat universel-là qu'ils ont pris puis qu'ils ont pas déposé à nulle part. Ils l'ont donné directement l'agence devenue du Canada. L'agence devenue du Canada n'a pas le droit de prendre de l'argent à NSF ou de voler de l'argent pour payer des impôts puis il n'y a pas de loi. Ils le savent. Ça, imaginez-vous, c'est Service Canada. Regardez, c'est le numéro d'essence sociale. Regardez, il est là. Puis il dit, ceci n'est pas une pièce d'identité. Il est au nom de qui, le numéro d'essence sociale? Il n'est pas au nom de Jacques. Il est au nom de Jacques Normandin, mais il n'est pas au nom de Joseph Normandin. Il n'est pas au nom de Pierre Normandin ni d'Antoine Normandin. Puis Jacques, ça n'a pas de date de naissance. Comment voulez-vous que ce Jacques-là n'a pas de nom de famille qu'il puisse répondre? Puis lui, Jacques, Joseph-Antoine Pierre, n'a ni droit ni loi qui s'applique. Puis il a besoin, justement, de ce Jacques Normandin pour assurer sa subsistance. Ça, c'est dans un dossier devant le juge Kèbe dans lequel la Cour du Québec, le ministère, la magistrature canadienne et québécoise ainsi que le Parlement du Canada et le Parlement du Québec doivent rembourser un million de dollars par mois à vie à Jacques Normandin. à leur personnalité juridique et déposer ça dans le compte des voleurs 038-132. Ils doivent faire ça. C'est pas fait encore. Puis c'est depuis le 9 janvier 2004. Même le saut de la cour, vous le voyez en bas, là. C'est le saut de la cour. Là, on voit ici pour faire une demande pour la sûreté, la Formule 1 ici, gouvernement du Canada. OK? Donc, on voit exactement ce qui se passe ici. Le formulaire est là. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, c'est d'autres formulaires pour donner des explications au gouvernement à partir du ministère public des services gouvernementaux. Les travaux publics et les services gouvernementaux au Canada. Parce que c'est tout interrélié, ça. Avec le receveur général du Canada et avec l'agent de revenus du Canada. Puis pour la sûreté, c'est le document CRC-698. C'est ça, le fameux règlement pour avoir votre sûreté. Donc, on le voit ici. Il y a un code-barre en bas. Déjudicialisation. Ici, ils ont déjudicialisé un dossier dans lequel ils ont adressé Saint-Jacques-Normandin qui n'a pas de date de naissance. Et ils ont dit si vous commettez une autre infraction, il ne peut pas commettre une autre infraction. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de date de naissance. Et là, bien, écoutez, il y a eu un problème dernièrement parce que j'ai déposé un chèque sur un papier ordinaire et non sur le papier chèque filigrane. Et automatiquement, ils ont dit que c'était une pièce, c'était un faux chèque. Ils ont dit non, non, ce n'est pas un faux chèque. J'ai dit j'ai encore l'original mais c'est parce que je ne voulais pas l'altérer par mes écritures. Donc, je voulais qu'ils comprennent que j'avais besoin d'argent et que j'avais besoin d'être compris, mais...